La parole crée pour vous ce dont vous avez besoin. Mais le rejet de la parole éloigne de vous la chose qui crée et qui a créé les choses visibles et invisibles. C'est la parole. Mais lorsque vous rejetez la parole par votre propre incrédulité, vous rejetez le principe créateur. Vous entrez en contradiction avec la nature. Et les ennuis apparaissent dans votre vie. La parole est la chose qui vous nourrit. La parole est la chose qui répond même à vos prières. Maintenant, nier la parole, c'est la plus grande catastrophe. Non, laissez les pasteurs venir ici devant. Ne les laissez pas derrière. Vous voyez, régner la parole, c'est rejeter le principe qui a créé. Donc, la chose même qui a créé, vous vous avez rejeté cela. Vous entrez en contradiction. Et c'est ce qu'on appelle l'incrédulité. L'incrédulité vous fragilise spirituellement. L'incrédulité vous fragilise physiquement. L'incrédulité vous fragilise financièrement. Matériellement. C'est pour sa frère, mon amour. L'incrédulité. L'incrédulité. Et qu'enjeu. N'arrête pas Dieu. Mais par contre. L'incrédulité. Arrête l'incrédulité lui-même. Et qu'enjeu. L'incrédulité. Dieu te bénisse, pasteur. Je suis content de te voir. Je suis content de te voir. L'incrédulité. Et qu'enjeu. Arrête l'incrédulité lui-même. Frère Branham dit. Dans Hébreu chapitre 3. Prêché le 1er septembre 1957. Paragraphe 135. Les prophètes disent. Combien savent. Que les Israélites. Que les Israélites. Se révoltèrent. Contre Dieu. Par leur incrédulité. Combien savent. Que les Israélites. Se révoltèrent. Contre Dieu. Par leur incrédulité. Par leur incrédulité. Vous vous révolterez toujours. Contre Dieu. Contre Dieu. Chaque fois que vous douterez. Ce que Dieu a dit. Se révolter contre Dieu. Ça ne signifie pas. Oh Dieu toi tu n'existes pas. Je ne suis pas content. Non ça c'est pas se révolter. Quand le frère Branham dit quelque chose. Et que c'est noir sur blanc. Et vous l'avez même entendu sur bande de vous-mêmes. Mais vous ne croyez pas. Dieu. Estime. Que vous êtes révolté contre lui. Parce que Dieu est la parole. Amen. Quand vous rejetez une déclaration de William Branham. Vous avez les déclarations des pasteurs. N'ont aucun effet sur le croyant. Amen. Aucun effet. Donc n'ayez même pas peur de ces choses. Ce qu'un pasteur pense. Ce qu'un pasteur imagine. Ce qu'un pasteur résonne. Ce qu'un pasteur interprète. Ça n'a aucun effet. Mais c'est que frère Branham. Il faut vous refuser. Parce que ça contredit ce que votre église croit. Dieu estime que vous vous êtes révolté. Alors. Il va lever la main. Il va jurer. Dans sa colère. Que tu n'entreras pas dans son repos. Autrement dit. Tu ne recevras pas le baptême du Saint-Esprit. Il n'y a pas de vrai baptême du Saint-Esprit. Sans la totalité de la parole. Tout autre Saint-Esprit. Qui ne croit pas la totalité de ce que Branham a dit. N'est que mascarade. Vous pouvez tomber. Vous roulez par terre. Les soeurs viennent te fermer. Les pagnes et tout ça. C'est du pur théâtre. Le Saint-Esprit. Suit la parole. Vous pouvez prophétiser. Avoir des visions. Au moins tout ce que moi j'ai dit c'est réaliste toujours. Non mais ça arrive partout. Surtout chez les babas. Est-ce que vous avez les visions et les prophéties plus que les babas ? Les babas ont plus ça. Mais est-ce qu'ils ont la parole ? Est-ce qu'ils iront dans l'enlèvement ? Mais ils ont les visions. Ils ont les prophéties. Donc ça ne peut pas être les talons des mesures. Il y en a qui disent. J'ai la guérison divine. La guérison divine n'est pas l'évidence que vous avez le Saint-Esprit. Abraham dit, l'évidence que vous avez le Saint-Esprit, c'est lorsque vous croyez toute la parole de votre temps. Maintenant, le Saint-Esprit vous rend participant à toutes les promesses de Dieu. C'est pourquoi on l'appelle le repos. Tout ce que vous lisez dans les brochures. Il doit arriver. A ceux qui croiront le messager. Nous ne s'accomplirons chez vous que lorsque vous entrez dans le repos. Dieu n'a jamais béni Israël dans le désert. Dieu ne vous bénira pas non plus dans le désert. Dieu ne vous bénira que dans le Saint-Esprit. Parce que Dieu sait que Dieu ne peut pas vous bénir aussi longtemps qu'il n'a pas sécurisé le salut. Parce que c'est lui qui est scellé est scellé jusqu'au jour de la rédemption. Même si Dieu vous bénit avec l'argent, l'argent ne retirera pas la vie. Même si Dieu vous bénit avec les maisons, les maisons ne retireront pas la vie. Peu importe ce que Dieu va vous donner, la vie restera. Mais dans le désert, vous n'êtes pas encore en sécurité. Les bénédictions et les promesses de Dieu sont contenues dans le Saint-Esprit. L'incrédulité vous empêche d'entrer dans le repos. C'est pourquoi, mon ami, combien savent que les Israélites se révoltèrent contre Dieu par leur incrédulité? C'est pourquoi, mon ami, c'est qu'il n'est pas au-dessus de nous. Il est murmuré. Il est murmuré. Il est murmuré. Pourquoi Moïse doit se considérer comme étant au-dessus de nous? Pour nous, il est en train de se marier. Lui nous demande de ne pas nous marier avec des femmes païennes. Il est en train de se marier. Il est en train de se marier. Mais lui-même, il n'est pas un modèle pour lui. Il est en train de se marier. L'exemple devrait venir d'abord de lui. Et comment lui donner le mauvais sens. Il nous demande de faire ce que lui va nous faire. Faites très attention. Faites très attention. Dieu ne traite jamais de la même manière avec tout le monde. que Dieu a fait des grands arbres et des petits arbres. Des grandes montagnes et des petites montagnes. Des petites vallées et des plaies. Des fleurs rouges, des fleurs roses, des fleurs blancs, des fleurs noires. Sachez que Dieu est un Dieu de diversité. La Bible dit que chacun a une mesure de grâce particulière. N'imitez personne. Ne jugez même pas votre vie par rapport à quelqu'un d'autre parce que ça n'a rien à voir. Ce qui arrive chez l'autre peut ne pas arriver chez vous et ce que vous vous faites, Dieu peut ne pas apprécier cela de la même manière. Il murmurait. Pourquoi Moïse ? Il est comme nous. On était tous en Égypte. Et lui a pris une Éthiopienne. Il a pris une Noire. Et nous maintenant, il nous demande de ne pas nous marier en dehors d'Israël. et Dieu s'est fâché à cause de cela. Vous voyez ? Il murmurait. Et Frébranam continue. Dieu marchait réellement au milieu d'eux quand ils sont sortis. Vous voyez tel que nous sommes ici, vous ne le voyez peut-être pas. Dieu est au milieu de nous. Je vais entendre un Amen et Dieu. Dieu, Elohim, le Créateur de ces et la Terre est au milieu de nous. Maintenant même. Nous sommes gracieux. N'est-ce pas très bien ? La grâce que nous avons d'avoir cru ce message nous a élevé au niveau d'une communion parfaite avec notre Créateur. Dieu n'est nulle part ailleurs qu'ici. Je le répète. Dieu n'est nulle part ailleurs qu'ici n'est pas Washington, n'est pas Paris, n'est pas Dubaï. Il est ici au sein de la tabernacle. Dieu est au milieu de nous. Comme il est au milieu d'Israël. Alléluia. Mais malgré cela, aussitôt ils y ont des ennuis. Incrédulité égale ennui. Ça, c'est ce que je voulais que vous écriviez. Incrédulité dans la parole. Ennui. S'entendez, les gens disent vous seulement la parole, la parole, la parole. Bonjour la parole. La parole pardonne les péchés. Alléluia. La parole sauve. Tout ce qui a été créé a été créé par la parole. Et c'est la parole qui soutient le monde. Amen. La parole quand vous la rejetez, une seule déclaration, vous rencontrez des ennuis. C'est pourquoi lorsque vous avez des ennuis, la première chose que vous devez faire, vérifier comme Frère Branham le disait, quand il a commencé à avoir des ennuis, son père, sa femme, sa fille main, Frère Branham me dit, j'ai commencé à retourner chaque pied. Parce que la première chose que vous devez absolument vérifier, lorsque les ennuis apparaissent sur votre chemin, la première chose que vous devez vérifier, est-ce que votre foi est basée réellement sur ce que William Branham a dit? Pas sur ce qu'un pasteur a dit. Pas sur ce que vous vous comprenez du message. C'est la première démarche. Deuxième démarche. Les ennuis apparaissent par le fait de Dieu lui-même. C'est là où ça devient merveilleux. Les ennuis apparaissent sur votre chemin par le fait de Dieu lui-même. Dieu lui-même crée des ennuis. Frère Branham dit, par l'an 138, toujours le bref chapitre 3, les prophètes disent, Dieu aime vous amener dans les difficultés. Je vais entendre une amène sérieuse. Il est souverain. nous l'aimons. Même quand il nous amène dans les difficultés. Frère Branham me disait, même si après avoir servi Dieu et que j'arrive à la fête de ma route et le Seigneur me dit, William Branham, même si tu m'as servi, je t'envoie en enfer. Frère Branham me dit, je continuerai toujours à l'aimer. c'est comme ça que nous venons dans le message. Écoutez-moi très bien. Dieu ne nous doit rien. Dieu ne nous doit rien. Et nous ne sommes pas venus dans le message pour obtenir quoi que ce soit. Même si nous n'obtenons pas tout ce que nous lui demandons. Ce n'est pas une raison pour ne pas rester dans le message. ne venez jamais dans le message pour devenir riche. Ne venez pas pour vous marier. Ne venez pas pour avoir du succès. Venez parce que lui vous a aimé le premier. Il vous a sauvé. Il vous a délivré. Il vous a accordé la vie éternelle sans que cela dépendre de vous. la Bible déclare quand nous étions encore pécheurs Christ est mort pour nous. Regardez quel amour il a manifesté envers nous. Ça ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court mais de Dieu qui fait miséricorde. Je veux qu'on a un pour un Dieu si merveilleux. Son amour est parfait. son amour est parfait. Il ne fait exception de personne. Quand Dieu a aimé il a aimé. Quand il a choisi il a choisi. Et quand il a béni il a béni. Vous ne changerez jamais la décision de Dieu. Mais Dieu de Branham que nous célébrons ce soir aime nous amener dans les difficultés. Il aime envoyer des difficultés. Ça c'est ce que j'aime le plus. Il aime envoyer des difficultés pour voir ce que vous ferez. Il ne vous envoie pas les difficultés pour se plaire. Quand vous souffrez ça c'est le diable. Dieu ne se plaît jamais à ce que même le méchant souffre. Non, jamais. Dieu ne se plaît pas. Il ne prend pas plaisir à vous voir dans des difficultés. Sinon il ne serait pas Dieu. Mais il aime vous envoyer des difficultés dans le seul but de voir de voir ce que vous ferez à ces sujets. Quelle sera votre réaction? Dieu ne regarde pas vos actions mais Dieu regarde à votre réaction. parce que vos actions peuvent être préméditées mais vos réactions sont toujours spontanées. Rien ne révèle la nature d'un homme que sa réaction. Mais l'action on peut la préparer on peut la préméditer aujourd'hui les gens vont voir la robe que je vais porter pour leur montrer que moi je suis une fille des dieux. Vous avez préparé ça. Vous l'avez choisi délibérément pour nous présenter une certaine face de sainteté. Mais lorsque moi je vous contravi quand je te fais du mal et je veux maintenant voir comment tu vas me traiter après que j'ai dit quelque chose de contraire. Est-ce que tu vas toujours continuer à m'aimer ? C'est ça la réaction. Beaucoup faillissent là. Et ça prolonge les épreuves. Ça prolonge vos douleurs. Ça prolonge vos problèmes. Vous avez joué au test. Dieu a envoyé des difficultés. Il a coupé vos ressources. Il a diminué vos ressources. Et vous avez cessé de payer la dîme. Parce que vous estimez qu'il n'y en a plus assez. Et vous avez diminué votre fréquentation à l'église. Parce que vous n'avez plus suffisamment de moyens. vous voyez ça semble logique n'est-ce pas ? Ça semble sensé. Mes moyens diminués je ne viens plus à l'église pendant la semaine. Je viens seulement le dimanche parce que mes moyens ont diminué. Vous avez joué au test. Dieu avait envoyé ça. Ce n'était pas le diable. Ce n'était pas la sorcellerie. Ce n'était même pas toi. Ce n'était pas l'église. Ce n'était pas le pasteur qui ne prie pas. Beaucoup de gens disent mes affaires ne marchent pas. C'est juste parce que les pasteurs ne prient plus assez. Moi je dois prier assez pour que tu sois bien. Vous me prenez pour qui ? Je ne suis pas impliqué dans ce qui t'arrive. qui t'inquiètent. Tes malheurs là ce sont tes malheurs à moi. C'est encore de vérifier d'où ça vient. Dieu envoie des difficultés il aime envoyer des difficultés pour voir ce que vous ferez à ce sujet. C'est comme ça qu'il avait fermé la main rouge. C'est comme ça qu'il avait envoyé Faraon. Lui-même a demandé à Faraon de libérer. Les Faraons libérés. Après lui-même Dieu vient dire à Faraon celui-là c'était Dieu derrière. Il y a des difficultés des ennuis que nous avons qui viennent des dieux lui-même. Je vais entendre un amen. C'est toujours pour votre bien. Toutes choses concourent pour les biens de ceux qui aiment. Nous acceptons les choses telles qu'elles sont. Nous avons vu ça le dimanche je vous souviens que je vous de laisser Dieu tranquille. Ne vous fâchez pas contre Dieu. Pourquoi c'est la métar arrivé? On ne se fâche pas contre Dieu. Laissez Dieu tranquille. Ce n'est pas un problème de Dieu. C'est Dieu qui nous a envoyé ce . de la difficulté que Dieu vous envoie déterminera la durée de temps de votre épreuve. Quelqu'un a retenu ce que je viens de dire? L'attitude que vous avez vis-à-vis de Dieu et de ce qui vous arrive lorsque Dieu vous envoie des difficultés déterminent la longueur de l'épreuve. Quand votre épreuve dure plus de trois ans il y a un problème. Vérifiez les autres paramètres parce que généralement les épreuves n'étraînent pas. Lorsque vous la prenez telle qu'elle devrait être. Regardez Job l'éternel a donné l'éternel a repris que le nom du Seigneur soit béni. Dieu regarde et dit c'est ça. Il a dit au diable je te l'avais dit il n'y a personne sur la terre qui soit comme Job était fier alors que Job avait tout perdu sa maison ses affaires ses bien enfants en une seule journée coup de tonnerre incendie partout destruction il a déchiré ses vêtements sa femme est venue lui faites attention au conseil faites attention au conseil faites attention au conseil ne sollicitez pas les conseils les uns les autres ne vous consultez pas les uns les autres quand vous avez des problèmes consultez votre pasteur je veux vous mettre sur que c'est compris quand vous avez des problèmes ne le partagez avec personne à part le pasteur qui est la seule personne autorisée à être au courant de vos problèmes le diable n'attend que vous ne parlez je vais plus loin n'allez même pas soumettre vos problèmes au diacre venez avec vos problèmes chez les pasteurs qui va désigner le diacre qui va suivre ces problèmes je veux que cette autre soit respectée aujourd'hui quand vous avez des problèmes vous voyez frère il a des problèmes il va parler au diacre voilà ça qui les pasteurs n'est au courant de rien c'est en dehors de l'ordre de l'église rien alors rien ne doit se passer dans l'église dans l'ignorance du pasteur vous n'avez pas dit amen je reprends rien alors rien ne n'est pas c'est dans l'église dans l'ignorance du pasteur la seule personne que frère branan m'a désigné pour vous conduire le pasteur a été ordonné par dieu pour vous conduire jusqu'au bout c'est la seule personne il n'y a personne d'autre désigné par dieu pour écouter vos problèmes vous risquez de tomber sur la femme de job c'est dieu là qui a fait beaucoup de mal tout ce temps c'est un fait travailler pour dieu qu'est ce que dieu t'a donné regarde le peu même que c'est parti maintenant toi pourquoi tu continues alors que tu n'as rien maudit dieu me j'ai regardé il lui a dit tu parles comme j'aime un enfant de dieu qui est vrai un enfant de dieu n'injurie pas il n'est dit du mal de personne jamais j'ai dit tu parles comme une femme insensée il n'a même pas dit tu es une femme insensée non tu es seulement comme il cherche vraiment à laver sa femme même qui est déjà dans la boue j'ai cherché à la 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 c'est ça le langage d'un véritable chrétien pas toujours condamné j'étais dans la boue ça c'est vraiment païen tu es comme les païens c'est du vie c'est comme les gens du monde mais toi tu n'es pas du frère ou une so qui est déjà dans l'église ici peu importe ce qu'il fait ce serait toujours comme parce que c'est notre frère c'est toujours comme je vais dans l'église surveillez votre langage ne parlez pas comme des insensés que de votre bouche ne sort que des paroles qui bénissent est ce que c'est écrit dans votre bible assaisonner de sel de mauvaises paroles qui blessent ne doivent jamais sortir de la bouche des chrétiens assaisonner ça signifie avant de parler vous devez d'abord arranger la manière de présenter Dieu quand il envoie des épreuves c'est pour voir ce que vous faites à ces sujets épître aux éphésiens comparables au livre de Josué prêché le 15 mai 1960 épître aux éphésiens comparables au livre de Josué paragraphe 53 nous sommes toujours dans hébreu chapitre 3 c'est comme je vous l'ai dit je crois que nous finirons l'année avec cet enseignement sur les hébreux chapitre 3 chapitre 4 du message du message frère brana pour que vous ne soyez plus barot on a dit c'est 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 un enseignement merveilleux un chrétien quoiqu'étant dans le message chrétien sous la conduite du prophète avec la colonne de feu avec toutes les évidences que nous avons rencontre des ennuis sur son chemin le repos ne signifie pas que vous n'aurez pas d'ennui non c'est deux choses différentes le repos ne signifie pas ça il dit et maintenant après que vous êtes entré dans le repos bien ça ne veut pas dire que vous êtes épargné des guerres quand vous avez le Saint Esprit vous avez cru toutes les promesses vous avez cru toutes les paroles ça ne signifie pas absence de guerre d'ailleurs Jésus lui dit les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre le croyant les frères banam signifient gagner gagner la guerre on ne peut pas prévaloir sans guerre vous allez prévaloir mais il faut qu'il y ait la guerre parce que sans la guerre comment vous allez prévaloir vous êtes entré dans le repos Dieu vous dit ça vous appartient la paix vous appartient mais les gens viennent troubler votre paix qu'est-ce que vous devez faire livrer bataille pour garder votre territoire aujourd'hui je suis venu parler aux soldats est-ce qu'il y a des soldats dans ces soldats comme Josué lorsqu'il devait prendre Jericho il a rencontré l'ange l'éternel avec une épée nue en dehors du fourreau l'ange avait l'épée nue et Josué sans hésiter a aussi tiré son épée lorsque le diable fait boum vous devez le menacer il n'a pas le droit d'entrer dans votre territoire je veux Caleb ce soir Caleb qui pouvait dire Moïse depuis que j'étais cru depuis que moi j'ai cru Moïse il dit je suis resté fidèle mais maintenant donne moi ma montagne j'ai besoin de mon territoire rien ne vous fera du mal même pas la mort si quelque chose tu fais du mal c'est que le diable est entré dans ton territoire sort ton épée toute bouche qui se lèvera en justice contre vous la condamnerez c'est l'héritage que Dieu donne à ses serviteurs toute âme forgée contre toi sera sans effet c'est votre territoire partout où vous possérez la plante de vos pieds cela vous appartient donc quand vous entrez dans quelque chose vous entrez dans une affaire vous entrez dans une entreprise vous entrez dans un quartier peu importe où vous entrez cela vous appartient laissez des traces on doit parler de vous des générations en générations je n'ai pas entendu des amen on doit parler de vous des générations en générations parce que Dieu avait dit Abraham je rendrai ton nom grand je rendrai ton nom grand je rendrai ton nom grand vous ne pouvez pas entrer dans une société vous restez toujours huissier non jamais comme je suis entré là je suis Joseph Frère Branham dit l'épouse est Joseph le fils de la prospérité même en prison tu vas prospérer même en plein Covid toi tu vas prospérer même avec la guerre de l'Ukraine tu vas prospérer et peu importe qui est président de la République toi tu vas toujours prospérer spirituellement financièrement intériellement dans toutes choses mais tu dois te battre je sors aujourd'hui je choue je réplie je fais un répli je me réorganise demain je sors encore j'attaque ça ne marche pas je fais un répli après demain je réorganise ne soyez pas des lâcheurs persévérez amen ça dépend de qui il s'agit je suis fils d'Abraham ça marche pour moi est-ce que ça marche aussi pour vous ça marche pour vous pendant qu'il y avait les ténèbres en Égypte il y avait la lumière il y aura toujours la lumière là où vous serez parce que vous marchez dans la lumière et la lumière et la parole rendent manifeste la parole faite chère c'est la lumière dans laquelle vous marchez et le ténèbre ne peut jamais vous lutter amen vous ne serez pas épargné des guerres vous devez encore vous battre pour chaque pouce chaque centimètre des terrains que vous occupez vous devez vous battre amen Dieu ne peut pas simplement vous dire ça vous appartient et plus personne ne vient vous bouger ils vont venir vous bouger alors montrez leur vos couleurs je suis ici pour y rester amen aucune possibilité pour moi d'abandonner mon territoire pour ce qui est de mon territoire c'est mourir ou vivre si vous êtes fort vous me tuez et vous prenez mais si vous n'êtes pas fort c'est moi qui vous tue et je reste là où moi je suis mais quand t'as quitté je ne quitterai jamais ça doit être clair il n'y a aucune possibilité pour moi ça c'est ce que je vous enseigne Dieu nous a envoyé ici parce que nous sommes nous sommes de même calibre vous êtes de même calibre c'est pour ça que Dieu vous a placé ici nous sommes de même calibre nous avons la capacité de monter et de nous maintenir alléluia dis à ton voisin tu es un églon tu es un églon alléluia vous devez encore vous battre pour chaque centimètre de terrain que vous occupez alors vous voyez qu'il n'y a pas ne représente pas le glorieux ciel alléluia qu'il n'y a pas ne représente pas le glorieux ciel parce qu'il y a là des guerres parce qu'à Canaan il y a des problèmes à Canaan il y a des massacres il y a des batailles et tout batailles problèmes massacres guerre ennuis c'est ça Canaan Dieu ne nous a pas appelés à aller au ciel sur les les fleuris des anses je vais au ciel et c'est pas comme ça il y a des guerres des problèmes des massacres des bagarres mais voici ce que Canaan représente il faut que ce soit une marche et c'est pas comme ça on y est marche troisième point chaque croyant doit vérifier sa marche premier point vous avez des ennuis à cause de votre incrédulité vous ne croyez pas bien deuxième point c'est Dieu lui-même qui vous envoie des difficultés on appelle ça épreuve troisième point votre marche n'est pas parfaite c'est pour ça quand vous avancez vous avancez vous avez échec sur l'échec sur l'échec chaque pierre dans ma vie je commence à retourner chaque pierre donc vous faites une auto-vérification ne cherchez pas qu'il y ait un inspecteur il n'y a pas d'IGF il n'y a pas d'IGF si tu as détourné les choses de Dieu sois toi-même ton IGF tu commences à inspecter ici qu'est-ce que ça te passe là-bas qu'est-ce que ça te passe et encore ici qu'est-ce que ça te passe est-ce que là j'ai mis ça en ordre parce que une marche parfaite ne signifie pas que vous ne commettez aucune faute une marche parfaite signifie que vous réparez vos erreurs c'est lui qui dit qu'il n'a jamais pêché fait de Dieu un menteur mais c'est lui qui est né de Dieu ne pêche point est-ce que vous suivez ça ? frère Branham continue il dit c'est là que l'église échoue aujourd'hui pendant cette marche c'est là que l'église échoue donc selon William Branham la plupart des cas des ennuis que l'église rencontre se trouve à ce niveau-ci la marche n'est pas bonne c'est ici qui se trouve ici ça arrive aussi les épreuves là aussi ça arrive l'incrédulité mais là où l'église échoue aujourd'hui c'est ici dans la marche dans la marche parfaite frère Branham savez-vous que même votre propre conduite peut empêcher quelqu'un d'autre d'être guéri il y a certaines prières de guérison qui n'obtiennent pas de réponse parce qu'il y a une marche qui n'est pas parfaite à l'époque de frère Branham nous avions un prophète sur le champ sur le camp dans le camp et lui-même s'était né quand il faisait l'appel il demandait aux gens de monter par la droite quand lui s'était né à la chaîne quand vous montez pour que frère Branham prie pour vous vous devez monter par la droite ne montez pas par la gauche on dirigeait les gens par la droite et frère Branham disait je vous fais monter par la droite parce que ici à ma droite il y a l'ange de l'éternel ici à ma droite alors quand vous montez et que vous arrivez dans sa présence on se connait si c'est vrai lève la main c'est la première fois qu'on se rencontre nous sommes des étrangers c'est ce que je dis la vérité il dit maintenant tu sens comme une sensation de chaleur une sensation de chaleur douce qui t'environne à cet instant il dit n'aie pas peur c'est la colonne de feu cette lumière que vous voyez sur la photo elle est maintenant au dessus vous voyez quand cette chose là est là rien ne peut rester caché au prophète parce que la colonne de feu c'est la parole et la parole discerne les pensées des cœurs sépare même les jointures et les moelles sonde même les reins et frère avant de prier Dieu lui donne une vision il peut attirer la personne de côté sans le micro aujourd'hui les pasteurs humilient les gens et beaucoup d'enfants de Dieu ils aiment humilier les autres vous gagnez quoi en humiliant les autres quelle est votre récompense lorsque vous vous humiliez des gens aiment ça c'est une manière de se régler les problèmes les régler les comptes lui pensaient qu'il était maintenant là on a eu son dossier on va voir ce qu'il va lui dire ça n'a rien à voir avec Christ vous êtes un pur païen ça fait besoin de l'hôtel quand c'est réellement l'amour de Dieu l'amour couvre une multitude de péchés celui qui aime n'expose pas vous gagnez quoi en disant du mal des frères et des sœurs vous êtes un peu vous êtes un peu dansont le matin le premier le Seigneur m'a montré le Seigneur m'a montré est-ce que c'est correct tu promets des réparations vousетров oui ok Ainsi dit le Seigneur Terminé Pas de longue prière Toi qui m'avais rencontré Sur la montagne du coucheur Tu m'avais donné le paix du roi Est-ce que vous avez entendu des prières Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ Et non très bien Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ Et non très bien Sois guéri ma soeur au nom de Jésus-Christ Et non très bien Dieu t'a guéri Voici les miracles qui accompagneront Ceux qui auront En mon nom Ils crieront sur les malades Ils crieront sur les malades Ils les bousculeront Ils imposeront les malades Comme ça C'est ça la promesse On n'a pas besoin de ça Le péché empêche la guérison Un péché non confessé Empêche la guérison Il faut dire à Dieu Et lui promettre Seigneur C'est ça Canaan Canaan signifie Une marche Quand tu es sur la marche Et que tu es blessé par l'ennemi Au même moment là Lève les yeux vers les montagnes Demande pardon à celui qui t'a établi Tu n'as pas besoin d'aller à l'église Là où la chose arrive Juste après ça tu dis Seigneur Pardonne-moi pour cela J'ai fait ça que je ne devais pas faire Au nom de Jésus Christ Amen Je vous dis C'est pardonné C'est pardonné Aller de l'avant Ne permettez pas L'esprit de culpabilité De remettre dans votre mémoire Ce pourquoi Dieu vous avait déjà pardonné Il n'y a qu'un seul péché Que Dieu ne pardonne pas C'est le blasphème Contre le Saint-Esprit Tous les autres péchés existants Dieu pardonne immédiatement Amen Heureux c'est lui Qui confesse C'est tort Parce qu'il va prospérer Est-ce que vous avez lu ça dans la Bible ? Mais celui qui cache Ne prospérera pas Donc la troisième source De vos ennuis C'est cacher vos torts Donc votre marche n'est pas parfaite Alors vous allez rencontrer des ennuis Ce ne sont pas des épreuves Ce n'est pas Dieu qui les a envoyés Vous avez perdu le travail A cause de vos torts Votre mauvaise conduite Votre mauvaise conduite Frère Branham spécifique Il dit c'est-à-dire Vos péchés non confessés A vous les croyants Parce qu'un croyant Il est gardé sauvé par le sang Mais ça n'agit pas automatiquement Le sang Fait disparaître vos torts Au moyen de la confession Vous devez reconnaître Votre torts Pour que le sang vous purifie Mais quand vous ne reconnaissez pas Que vous êtes un croyant Ça va empêcher votre prospérité Ça va vous donner des échecs Vous n'aurez pas de victoire Mais vous êtes un croyant Mais vous passerez un séjour pénible Sur la terre On engage tout le monde Mais quand toi tu arrives On dit c'est terminé La liste vient d'être clôturée Peu importe ce que vous voulez faire Les portes semblent simplement se fermer Quand vous remarquez ce genre de choses Il n'y a que trois possibilités La première C'est l'incrédulité La deuxième Ce sont les épreuves La troisième Votre marche n'est pas parfaite Dieu N'oublie jamais le sien Et souvent d'ailleurs Les grandes épreuves Ne sont données qu'aux gens Qui ont un certain rôle à jouer Dans le corps Les grandes épreuves Ne sont généralement donnés Qu'à ceux qui ont des rôles importants Parce que le but de l'épreuve C'est de nettoyer la personne Frère Branham Quand il a eu des épreuves Des épreuves Donc je sais Ils sont parmi les prédications Que Frère Branham prêche avec beaucoup de passion Avec le soyez certain de Dieu Mon rédempteur est vivant Frère Branham Il y avait trop de Branham En Branham Alors Dieu Ne pouvait les faire sortir Que par des épreuves Parce que les gens que Dieu utilise Doivent se dépouiller Dieu Doit prendre le complet contrôle De leur être Il doit sortir Leur propre moi Pour que Dieu s'exprime Et vous verrez que ces gens là Quand ils vont commencer à travailler pour Dieu Ils ne seront jamais orgueilleux Ce sont les épreuves Qui enlèvent l'orgueil Un serviteur de Dieu orgueilleux Ça n'existe pas C'est qu'il n'est pas un serviteur Pour que Dieu t'utilise Tu dois être humble Alors il va te jeter Dans le feu de la fournaise Frère Branham C'est sur le sable chaud du désert Là-bas en arrière Que Dieu forge Ses serviteurs Dans la chaleur du désert Dans les difficultés Si tu veux servir Dieu Sache aujourd'hui Que le désert t'attend La fournaise ardente Ça doit t'écraser Ça doit t'épriser Tu dois arriver à un point Où tu dis Ce n'est plus moi qui vis Mais c'est Christ qui vit en moi Peu importe ce que Dieu fera Au travers de toi Tu ne te verras plus jamais Frère Branham Devez disparaître Pour que Jésus monte Et c'est ça le chemin Et c'est comme ça Que Dieu travaille Il faut les briser Il faut les forger Il faut les brûler Il faut les dépiaiser Et ce sont les épreuves Et souvent ça n'arrive pas Tout le monde C'est par rapport au rôle Si tu auras un rôle grand Les épreuves montrent Proporce-les-moi à ton rôle Parce que tous les serviteurs De Dieu N'ont pas le même rôle Parce qu'ils n'ont pas Tous le même calibre Ils n'ont pas tous La même mission Les épreuves Vont avec La mission Que Dieu va t'aider Mais généralement Si tu n'es pas serviteur De Dieu Que tu as des problèmes Récurents Vérifie les deux points Incrédulité Tu ne crois pas bien Depuis les péchés La marche n'est pas parfaite Comment pouvez-vous faire du mal Aux gens Et continuer à marcher Tu t'assois Avec des méchants Des critiqueurs Des calomniateurs Tu prends plaisir A écouter des choses Contre des frères Et des sœurs Et toi-même D'ailleurs Tu contribues A distiller cela Tu ne répare pas Il y a réparation Et confession Quand tu as dit du mal De quelqu'un La confession ne suffit pas Il faut une réparation Tu as prononcé des paroles Tu as dit des choses Que tu n'aurais pas dû dire Tu dois le réparer Amen Amen Quand tu as réparé cela une fois Tu ne feras plus les mêmes choses Parce que c'est pénible Quelqu'un vraiment Qui t'est considéré Comme une sœur spirituelle Maintenant tu viens vers lui Pour lui Pardonne-moi J'avais dit du mal J'ai raconté ceci Vous avez dit Maintenant comment le pasteur Va commencer à me considérer Souvent c'est comme ça Que ça marche Je vais vous dire la vérité Et il vous considère encore plus Qu'il vous considérait avant Si c'est vraiment un enfant des dieux Il va plus vous considérer Plus qu'il vous considère Deuxième information Ce que vous avez fait là Ne paraîtra même plus dans son esprit Moi je ne souviens même plus Les gens qui sont venus me demander pardon Vous vous pensez que je m'en souviens toujours Je ne m'en souviens plus Depuis que je suis devenu chrétien Je me suis donné un devoir De ne retenir que les bonnes choses Je ne retiens que les bonnes choses Quand quelque chose n'est pas bien Je le nettoie de ma mémoire Je ne veux de perdre de problème avec personne Je veux que lorsque je vous regarde Que je ne vois que des saints Et ça me suffit C'est que vous avez fait en cachette Que moi je ne connais pas Je n'ai pas besoin de le savoir Ayant une marche Votre mauvaise conduite C'est-à-dire vos péchés Non confessés à vous Le croyant Peut-être la cause D'un échec amère Pour cette église Est-ce que vous suivez ça ? Et au jour du jugement Vous serez responsable de tout cela Oh vous direz Bon un instant Eh bien C'est la vérité Pensez-y Josué Josué Après qu'il a traversé Ils sont entrés dans le pays Dieu lui a fait la promesse Imaginez-vous un peu Se battre pendant toute une campagne Sans perdre un seul homme Ça c'est la promesse Et quelle est la promesse Et la promesse Vous serrez la tête Quelle promesse encore Que Dieu vous a fait C'est lui qui recevra ses messagers Il sera béni C'est ça la promesse Il y a beaucoup de promesses Comme pour Josué Dieu lui avait dit Tu vas débattre sans perdre même un homme Sans même attraper une gratinue Sans qu'il y ait même besoin d'une infirmière Ou de premier soin Ou de pensement Dieu avait dit Le pays t'appartient Fait combattre Merveilleux n'est-ce pas ? Pensez-y Se battre pendant toute une campagne Sans qu'il n'y ait de croix rouges Sans qu'il n'y ait personne blessé Ça c'est ce que Dieu avait promis Ils ont tué les Amoréens Ils ont tué les Etiens Mais il n'y a eu aucun blessé parmi eux Jusqu'au moment Le péché est entré dans les camps Le péché est entré dans les camps Le péché est entré dans les camps Et lorsqu'à quand Petango Akana A pris ce manteau de Shinéa Et ce lingot d'or Et qui les a cachés sous Satan Alors le lendemain Ils ont perdu sa zone Vous connaissez l'histoire d'Akan Pour ceux qui ne la connaissent pas Dieu avait dit à Josué Quand tu prendras les territoires en possession Tu vas passer ces territoires Au fil de l'épée Dieu appelait ça dans l'Ancien Testament Passer le territoire sous interdit Tout ce qui vit Ne prenez rien Tout ce qui est du monde Ne prenez Tout ce que le monde aime Ne prenez Tout ce que le monde fait Vous comprenez Ne prenez Tout ce que le monde fait Ne prenez Tout ce que le monde aime Ne prenez Ne prenez Tout ce que le monde fait Amen Est-ce que je dois répéter ça Église Ça n'enlèvera pas Le message de votre coeur Mais ça va réterner Votre marche Votre marche Votre marche Votre marche Votre marche Et vous aurez Beaucoup de problèmes Problèmes de santé Problèmes de santé Hémorroïdes Gastrite Pneumonies Synisites Rheumatismes Tout ces choses-là Ce sont des démons Qui sont entrés Dans ton territoire Parce que tu as caché Dans ton territoire Des choses Qui leur appartiennent Alléluia Les militaires sont entrés Dans le territoire Ils ont trouvé Le manteau Un chef militaire Un manteau Vraiment Qui brille Un costume Super 100 Ou super 600 Le militaire a dit L'autre lui a dit Non ça Jésus avait dit Regarde un peu la qualité On va brûler les autres Je peux garder ça Ils ouvrent comme ça Ils voient de l'or Moi je n'ai jamais vu On va brûler les autres Mais je garde Il a pris Les manteaux Il a couvert Il a fait un trou Quelque part L'interdit Que vous gardez Servira de point d'entrée Pour que l'ennemi Vienne vous battre Parce que Canaan Ne signifie pas Que vous serez Épargné des guerres Mais pourquoi Voulez-vous Constamment Dans des guerres C'est parce que Vous avez des choses Nous confessez Vous avez fait des torts Mais vous n'avez pas demandé pardon Vous perdez quoi En demandant pardon Un chrétien dit toujours J'ai tort Et puis vous aussi Quand quelqu'un Déjà a demandé pardon C'est terminé Ne l'accablez pas Ne continuez pas à rappeler Passer Terminer Pardonner Justifier Les gens estiment que Par exemple Si toi Regardez Peu importe Ce que Maxime Peut me faire Mais quand il vient Il n'a pas besoin De parler longtemps Parce que Ce que j'ai remarqué Peu importe 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 Mais vous voulez quoi d'autre Peu importe Qu'il enlève ses vêtements Allo Peu importe Quand il vient Déjà Il m'a envoyé Peu importe Frère Salem Peu importe Peu importe Terminé Et qu'on quitte Je n'ai pas Commencé Mais non Quand tu étais De me Tu pensais quoi Tu pensais quoi Quand tu m'as critiqué Tu pensais quoi D'abord répète moi Tu avais dit quoi Mauvais coeur N'êtes pas des croyants Vous êtes des enfants du diable Les enfants des dieux Se caractérisent par le pardon Un enfant des dieux Pardonne Et demande pardon Aujourd'hui Les gens ne font que Demander aux autres De demander pardon Toi Depuis que tu as C'est ce message Tu as déjà Demandé pardon A qui Même pas à ta femme Même pas à tes enfants Même pas à ton frère Mais tu demandes aux gens Ils doivent passer Devant l'église Et souvent Les gens qui disent ça Ils sont pires Même que ceux-là Qui demandent Deux fois Moi je les regarde Je me dis Que Dieu ait pitié Parce que moi Je connais ce qu'ils sont Que Dieu ait pitié Vous exigez le pardon Et toi-même Tu ne peux même pas Quand tu as demandé pardon C'est réglé pour moi Je vais prier pour toi Et je vais t'estimer Je ne veux pas commencer A te considérer Moi Si moi A partir du moment Que toi Tu me demandes pardon Je cesse De te considérer Tel que tu étais avant C'est que c'est moi Qui doit maintenant De demander pardon Si quelqu'un m'a compris Dites-moi Amen Je vais vous dire une chose Ces choses Vous prenez ça A la légère Mais c'est là Que se cache Votre bénédiction La chose Qui vous bloque C'est ça Que le Saint-Esprit Est en train De vous révéler Ne prenez pas A la légère Vos souffrances Vos sont prolongées Vous n'obtiendrez Pas ce que vous cherchez Jusqu'à ce que vous réalisez Où est-ce que ça n'a pas bien tourné Frère Brana me dit Quand il y a 16 hommes Qui sont morts Josué a dit Arrêtez Arrêtez Un instant Il y a quelque chose Qui cloche Quelque chose Cloche ici Nous allons publier Un jeûne de 7 jours Est-ce que vous suivez ça Josué conscient Il a dit non Vous savez Il y a des églises Qui enterrent les morts A un rythme inquiétant Un surveillant Doit d'abord De nous attendre Pourquoi beaucoup Des jeunes meurent Ici Dans mon église Et pas dans les autres Quand le Saint-Esprit Tu es le surveillant Du troupeau Quand quelque chose Arrête dans le troupeau Tu dois avoir Le discernement Pour poser les bonnes questions Une église Quand les gens sont malades Cette maladie doit les amener Jusqu'à la mort Aucune guérison Pas de témoignage Que quelqu'un était malade Les gens qui cherchent Le travail Personne n'obtient Le travail Ceux qui travaillent Ne vont pas de l'avant Mais quelque part Il faut que Josué dise Il y a quelque chose Qui cloche Ici Arrêtons-nous Vérifions Et c'est ça Que nous sommes en train De faire ce soir Trois choses Nous sommes en train De vérifier Vous vérifiez le premier point Checklist C'est bon Vous prenez le deuxième point Checklist Vous dites c'est bon Vous arrivez jusqu'ici Checklist C'est bon Frère Branambi Quand les épreuves Montent à Saï J'ai commencé A tout vérifier Quand j'ai trouvé Alors je dis Soyons certains De Dieu Que Dieu accomplit Sa volonté Comme il me veut Je le servirai L'éternel a donné L'éternel arrive Que son nom soit Dieu nous a fait La promesse Que rien Vous ne nous ferait Aucun mal Est-ce que Dieu nous a donné Cette promesse Dieu nous a donné La promesse Pour ça j'ai toujours D'aujourd'hui Toi tu es Homme d'affaires Tu as tout perdu Tu viens chez moi Pour la prière Première question Es-tu en ordre Avec la dîme 89% Des cas Des réponses Tu vois Dans ce jour-là J'ai quand même Failli Tu prends ça La légère Mais Ce qui fait Te pleures C'est cette Negligence Quand les problèmes Arrivent Il faut avoir Une approche Autocritique Mais ce que vous faites Souvent Quand les choses Vous arrivent Votre approche C'est regarder Autrui Je vois C'est toi C'est pas ce que Job avait dit Les scènes D'autrefois N'ont jamais dit C'est pas ce que Frère Branham Quand quelque chose Vous arrive Ne regardez pas Votre voix J'ai des problèmes A cause de toi Moi Est-ce que J'ai rempli Les conditions Quelque chose Cloche Dieu nous a fait La promesse Que rien Ne nous ferait Aucun mal Et que Nos ennemis Tomberaient A nos pieds Est-ce que Dieu vous a fait Cette promesse Amen Alors Quand il y a Le contraire De ça C'est que Quelque chose Cloche ici Quelque chose Est allé de travers Quelque part Nous avons 16 morts Etendus là Et ce sont des frères Israélites Et ils sont morts Pourquoi sont-ils morts Ces hommes Innocents C'est parce qu'un homme Est sorti de la lit Un homme a caché Le lingot d'or Un homme a caché C'est le manteau De Ginéa Voyez-vous pourquoi Ces choses Doivent être enseignées Vous voyez pourquoi Ces choses Doivent être enseignées Vous voyez Frère Bonhomme L'église Doit S'aligner S'aligner Sur la parole S'aligner Avec Dieu Amen S'aligner Les uns Avec Les autres Amen Souvent les gens Prennent Non je suis en honte Avec Dieu Les uns Avec les autres Il faut qu'il y ait Un alignement N'ayez des problèmes Avec personne Dans la salle Ici dans l'église N'ayez des problèmes Avec personne Il faut un alignement Vertical Avec Dieu Et un alignement Horizontal Les uns Avec les autres C'est ça La position D'une église Selon Dieu S'aligner Sur la parole Vous voyez Ici là S'aligner Les uns Avec les autres Ici là S'aligner Également Avec Dieu S'aligner Les uns Avec les autres Vous voyez En marchant D'une façon Parfaitement Droite Amen Sobrement Devant tous les hommes Dans la crainte Des dieux A cause d'un homme Qui a volé un manteau Qui a fait quelque chose Qui n'aurait pas dû faire 16 ans On a perdu la vie Je pense que c'était 16 Peut-être plus Je pensais que c'était 16 ans Qui étaient morts A cause d'une seule personne Quelqu'un quelque part Avait raconté une histoire Des travailleurs qui travaillaient Dans une usine Qui était une ferme Où on faisait le poulet Alors il Il y avait un travailleur Vous voyez qu'on travaille Dans la chaîne Quand on travaille C'est de mettre Le poulet dans le cacher De mettre le poulet Un autre Va mettre le cachet Maintenant c'est lui là Il a fermé Un jour Il a volé A Yibi Alors le voisin Il a dit Eh toi tu as volé Tu sais que le patron N'aime pas comprendre ça Il a pensé que c'était fini Les autres jours qui allaient suivre C'est lui qui avait vu Quand il a besoin d'un service Va un peu me chercher A manger à l'extérieur Quand il a besoin de lui Je suis fatigué Je suis fatigué Il a été fait Il a été fait Je suis fatigué Je suis fatigué Le poulet Tu te souviens le poulet Il n'a pas suffisamment d'argent pour en prédire. Il dit, donne-moi d'abord 2 000 francs. Il dit, mais moi je n'ai pas ça, tu sais bien qu'on n'a pas encore payé. Moi je n'ai pas ça, tu sais bien qu'on n'a pas encore payé. Tu penses que j'ai oublié ? Il commençait à le faire souffrir. Un jour il est venu avec la décision. Il a dit, cherche-moi encore l'argent chez moi. Chez moi, il n'a pas mangé. Il dit, écoutez, tu m'as beaucoup fait souffrir. Il n'a pas fait souffrir. Aujourd'hui, fais ce que tu veux. D'ailleurs, viens avec moi. Ils sont allés voir le patron. Avec le monsieur là. Il était patron. Je demande pardon. J'avais volé le poulet. Le patron a dit, il n'y a pas de problème. Ah, tu vois. C'est ce que je demanderais que vous fassiez. Allez voir le patron. Le diable ne va plus vous faire du chantage. Vous-même, aujourd'hui, dites au patron que le patron vous accorde le pardon. Et le diable ne vous fera plus rien. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. D'accord. 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 un beau matin quand tout sera fini je m'envolerai à la maison où habite mon Jésus je m'envolerai un beau matin approché un beau matin quand tout sera fini un beau matin à la maison où habite mon Jésus je m'envolerai je m'envolerai je m'envolerai à la fin alléluia tout à l'heure je m'envolerai 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 à la fin alléluia tout à l'heure quand l'ombre de ma vie sert à partir je m'envolerai je m'envolerai je m'envolerai je m'envolerai je m'envolerai je m'envolerai à la fin alléluia tout à l'heure à la fin prions tous ensemble comme ça va au sort au bon déla bon et vous vous Sous-titrage ST' 501 ... 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